Après l'immense succès de « Réparer les vivants », roman très différent que vous nous offrez, passionnante plongée précisément dans les coulisses de la création artistique, picturale. Un monde à portée de main, vient de paraître aux éditions Verticales. Roman qui raconte les destins croisés de trois jeunes gens qui se rencontrent, alors pas au Beaux-Arts de Paris, mais à l'Institut de peinture de la rue du Métal à Bruxelles. J'ai été vérifié, il existe, l'Institut de peinture. Il n'est pas au 30, il est au 30 bis. Donc vous allez me dire qu'on est un peu décalés, peut-être comme dans le réel et dans le roman. Dix ans plus tard, que sont-ils devenus, ces trois amis ? Est-ce qu'ils ont réalisé leurs rêves ? Suffit-il d'apprendre pour devenir un artiste ? Et puis comment peindre le monde qui nous entoure, ce monde qui est à portée de main ? Voilà quelques-unes des questions que pose cet excellent roman. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Maïlis de Kerangal, cette histoire et cette plongée au cœur de ce qui passionne tous les lecteurs, l'art ? Précisément, moi, j'ai fait dans ce livre un peu aussi ce que j'ai fait dans les livres précédents. Ce que je demande aux romans, à la fiction précisément, c'est qu'elles m'entraînent vers d'autres mondes et d'autres langues. Ces romans sont toujours pour moi des moments d'initiation où je demande aux romans d'être initiés. Alors là, c'est vrai que j'étais très intéressée par cette question de la reproduction et du propre lien que moi, j'entretenais effectivement avec la fiction et le lien avec le réel et qu'est-ce qui est réel. Moi, je suis souvent présentée justement comme un auteur où le réel est très présent. Et en fait, j'ai voulu plutôt écrire un livre à une fiction qui exhauste totalement l'imagination. C'est-à-dire que j'arrivais presque à la conclusion à un moment donné que voir, c'est imaginer parce que justement, voir, ça n'est jamais que voir, c'est immédiatement mettre en connexion d'autres choses, des souvenirs, des analogies, des scènes, des visions, etc. Et que comme de fait, pour moi, la photographie ou le dessin, etc. ne reproduisent jamais le réel, il y a toujours un cadrage, une interprétation, etc. Et ça, je trouvais ça assez fascinant parce que de fait, je me suis intéressée, je ne sais pas, au pont, aux transplantations cardiaques et puis là, vraiment à ces peintres en décor dont le travail est vraiment d'imiter, alors de reproduire les matières du monde, les marbres, les poils. Oui, parce qu'il faut dire qu'il ne s'agit pas des peintres ou des dessinateurs que forme Johan Spahr ou ceux qui sont au beaux-arts et qui voudraient être des artistes. Ce sont des copistes. Est-ce que ce sont des artistes, des artisans ? Alors pour moi, ils produisent des œuvres, il y a de l'art, bien sûr, mais si vous voulez, eux, c'est plutôt un livre où moi, j'ai regardé la question de l'art mais par un mode mineur et souvent déprécié qui est celui du copiste, mais que j'essaye de regarder vraiment par le haut parce que pour moi, dans la copie, le corps du copiste est le lieu où l'art par lequel l'art va transiter, il est un peu le véhicule aussi de la connaissance, du savoir et de la beauté. Alors il faut dire que Paula, Kate et Jonas, les trois amis qui, pendant une dizaine d'années, vont voir leur vie prendre des tours un petit peu différents, choisissent la peinture sur décor, la peinture de décor. L'une va aller à Chinechita dans les studios de cinéma où il faut faire du vrai mais avec du faux. puis ensuite travailler à Moscou sur les décors d'Anna Karenine. L'autre va travailler le marbre. Oui, ils sont tous engagés, donc ils reçoivent cette formation qui est une formation très intense et qui est également une initiation à l'extérieur, au monde, puisqu'en fait, ils doivent reproduire les matières du monde et eux reçoivent une initiation qui les marque. Il y a un marquage au corps comme dans des liturgies, comme dans... Il y a quelque chose d'un peu ethnologique, c'est un rituel, donc il y a de la fatigue, il travaille debout, etc. On dit que c'est extraordinairement physique, qu'il faut accepter d'être avec des gens qui sont nus. C'est de la technique, c'est de la pratique, il y a un épuisement, il y a une fatigue, etc. Il y a cette chose très belle qu'on trouve dans l'écriture, en tout cas que moi je trouve et peut-être même que je cherche, qui est la dépense. L'idée d'un... C'est une dépense physique énorme. L'écriture, c'est aussi une dépense physique énorme ? Énorme. Moi, je trouve qu'il y a énormément de fatigue et on est souvent extrêmement fatigué et qu'il y a une exténuation. On cherche une forme de fatigue dans l'écriture. Vous la cherchez ? Moi, je pense, parfois, je me dis, mais oui, je cherche à me dépenser, je cherche une certaine fatigue. Vous ressentez ça, Amélie Nothomb ? Vous la ressentez ou vous la recherchez, la fatigue, quand vous écrivez ? Je ne la recherche pas particulièrement, mais elle vient. C'est clair qu'après 4 heures d'écriture, je vous assure, on est vidés. C'est un sport de haut niveau. C'est aussi un livre sur le trompe-l'œil, Maëlys de Kerangal. Elle choisit, votre héroïne, Paula, de devenir, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, d'exceller dans l'art du trompe-l'œil, c'est-à-dire la fabrique de l'illusion. Exactement. C'est-à-dire qu'elle est très flottante. C'est un livre aussi un peu de sortie d'adolescence. C'est une période que je trouve assez fascinante. Elle est flottante et elle se trouve complètement captée dans cette école. Vous n'employez pas le mot flottante ? Je vais retrouver, vous dites, une fille glandeuse. Elle est assez glandeuse. Elle dessine mal. Elle a un niveau très médiocre en dessin, etc. Et pourtant, dans cette école, elle va trouver une espèce de démontation très forte. Et donc, elle reçoit cette forme d'initiation au terme de laquelle elle parcourt le monde. Et elle va apprendre à habiter le monde et aussi à habiter son corps en allant de chantier en chantier, comme Kate et Jonas le font. elle, dans... Kate, elle fait des fresques dans des pizzerias. Jonas, celui-là, il a une carrière un peu magnifique. Il fait des grands décors sur des grandes scènes européennes de théâtre, à la Chaux-Buneau de Berlin, etc. Et Paula, elle, elle fait des plafonds dans des chambres d'enfants et des décors de... Et elle comprend vraiment tout ce qui se... Elle a reçu une forme d'éducation du regard. En tout cas, elle a appris à voir et c'est un lent parcours, une espèce d'odyssée visuelle. C'est-à-dire qu'au cours de ses chantiers, elle apprend à regarder et elle apprend à reproduire aussi, jusqu'à se retrouver au moment initial qui est le facsimilé de Lascaux. Alors, vous venez de lancer une expression sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête parce qu'elle est dans le livre et c'est la clé apprendre à voir. Comme si voir, ce n'était pas voir. On ne sait plus voir, nous. Est-ce qu'il faut passer par le fait de copier sans cesse, d'être dans le facsimilé, dans le côté faussaire, pour apprendre à voir ? D'abord, qu'est-ce que c'est voir ? Voir, précisément, elle, elle dit, je ne sais pas bien ce que c'est, mais je sens que c'est immense. En tout cas, ce n'est pas se tenir les yeux ouverts dans le monde et que ça implique aussi qu'il y ait une forme de... Immédiatement, c'est mettre en réseau un imaginaire, voire, c'est presque construire un imaginaire pour voir au-delà, précisément, de ce qu'on a sous le nez. Jeanne Sfar, c'est ça, voir ? Donner des réponses pratiques à des questions métaphysiques. Je sais que quand on travaillait avec Eric, Eric parlait beaucoup de jouver, c'est la même chose pour un comédien, c'est se poser des questions très graves et résoudre en disant un respire ou dis les mots dans l'ordre où ils viennent. Je crois que le dessin, la copie, décrire le monde, c'est ça aussi. c'est des réponses mathématiques à des questions de métaphysique. D'ailleurs, la dame au col roulé noir, elle aussi, qui est la directrice de cette école et qui est un professeur, les rabat beaucoup sur le canon, la règle, la technique, une espèce d'apprentissage comme ça, assez rêche, assez rugueux, mais elle-même est capable, sur 15 marbres reproduits à partir de la même pierre, de les attribuer à tous les élèves. C'est-à-dire qu'elle voit bien qu'en fait, cette histoire de trompe-l'œil, c'est assez beau d'ailleurs et je trouve que c'est pour le coup assez réaliste. C'est-à-dire que c'est toujours en deux temps. D'abord, l'œil se trompe et puis il se détrompe et c'est dans le moment où il se détrompe qu'il y a le merveilleux, il y a un dévoilement et là, il y a ce moment un peu ébouissant que je ressens parfois par ailleurs au cinéma. Par exemple, au cinéma, si on pleure, moi, j'ai peur au cinéma assez facilement et quand je me dis mais attends, c'est du cinéma, il y a quand même un émerveillement aussi de mettre les séduper. Vous voyez, ça se passe en deux temps, c'est pas mal. Jusqu'où vous dupez, Eric, vous, quand vous jouez la tragédie, quand vous... Non mais sérieux. Il n'y a pas de duperie puisque tout le monde est au courant dès le départ. Donc la duperie, elle n'existe que s'il y en a un des deux ou des trois ou un des protagonistes qui n'est pas au courant. Là, tout le monde sait que... Mais nous, on y croit quand on voit pleurer. parce que tu as envie d'y croire. Les gens qui rentrent dans un théâtre, c'est qu'ils ont envie d'y croire. Ils ne sont pas dupés. On ne leur fait pas croire que c'est pour de vrai. Il y a la suspension de la crédibilité. Les gens qui rentrent au cinéma, quand tu lis un livre, c'est pareil. On ne te fait pas... Non mais c'est vrai. Donc il n'y a pas de duperie pour moi. Après, il y a un art, c'est peut-être un grand mot mais voilà. Apprendre à copier, se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est uniquement au tout début, elle est insupportable parce qu'elle n'est que dans la technique et puis tout à coup, page 55, elle dit quand même ça, Apola, pensez à peindre avec vos glaciers intérieurs, avec vos propres volcans, avec vos sous-bois et vos déserts, vos villas à l'abandon et vos hauts, vos très hauts plateaux. Et ça veut dire qu'on n'est plus dans la technique là. Qu'est-ce qu'on libère en soi ? Ça veut dire qu'on doit mobiliser entièrement tout ce qui fait aussi l'intériorité du copiste. Le copiste n'est jamais, il n'y a jamais de mécanique en fait. On n'est jamais dans une reproduction complètement mécanique voire même robotique. Le copiste, et d'ailleurs, quand on voit les copistes du Moyen-Âse ou même les... Bon, il y a toujours une forme d'interprétation qui vient même d'incorporation, c'est-à-dire que le copiste est vraiment le lieu, son corps est le véhicule, c'est le lieu du transit et évidemment, ça affecte toujours le modèle. Donc vous êtes en train de nous dire que par un étrange paradoxe, copier, c'est en fait imaginer. Copier, oui. Ça sert à imaginer. En tout cas, ça sert à imaginer parce que pour copier quelque chose, il faut le connaître et c'est ce que Paula apprend au contact de Jonas quand elle doit copier ce marbre de Cerfontaine. Elle dit, attends, Cerfontaine, on va aller voir dans la carrière et il y a cette espèce de scène dans la carrière où elle comprend aussi la formation du monde, la géologie, la stratification des roches, etc. Copier, ça induit de connaître le modèle, en tout cas, de copier un marbre, ça induit de connaître non seulement comment le marbre s'est formé mais où est-ce qu'on peut le retrouver s'il est à Versailles, s'il a été voituré depuis des provinces du Hainaut dans telle ou telle maison. c'est construire en fait tout un réseau de visions autour du marbre et évidemment, c'est autre chose si vous voulez que donner un reflet, le reflet de quelque chose. Il y a l'histoire de la peinture mais il y a aussi une histoire d'amour tout de même, une histoire de liaison, on se demande ce qui se passe. À bas bruit, dites donc, à bas bruit, ça dépend de quelle nuit et quelle page si je peux me permettre. Vous avez une belle expression en ce qui concerne Paula, vous dites, elle veut secouer la vie. Comment est-ce qu'on fait pour secouer la vie dans un monde comme celui que Johan Spar a décrit tout à l'heure ? En fait, elle essaye de trouver ce qui serait une forme de disponibilité, c'est-à-dire de saisir le monde tel qu'il lui vient, c'est ce qu'elle va apprendre et c'est ce que cette école va lui autoriser finalement. Elle a cette envie, ce désir assez ténu de secouer la vie au départ parce que finalement, c'est quelqu'un qui flotte totalement dans ces périodes d'entrée dans l'âge adulte où on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie mais on veut que ce soit intense, que ce soit fort et qu'il y ait des choses qui arrivent et qu'il y ait des choses qui vous arrivent. Oui, enfin. Ça se passe chez vous, Amélie Nothomb, ce livre, en grande partie à Bruxelles. À Saint-Gilles, dans le quartier Saint-Gilles. J'adore que Bruxelles soit la ville du trompe-l'œil. Vous me l'avez appris mais je crois que c'est très juste. Avec une phrase que j'aime beaucoup pour décrire Bruxelles. Vous avez remarqué, page 63, quand le ciel sur Bruxelles prend la couleur du porridge. C'est beau ça, non ? C'est vrai et c'est très fréquent. Mélis de Keranga, Alain Monde, à portée de main aux éditions Verticales. Merci.